Salut tout le monde, je vais vous expliquer les règles des mini-jeux que je vous ai montré en annonce en vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, l'affrontement Arc, je vais vous expliquer les règles, c'est simple. C'est un peu libre de choix, selon vos envies. Je parle de l'équipement. Vous pourrez posséder deux armes, une principale et une secondaire, plus uniquement au choix. Du viseur laser, viseur thermique, des choses comme ça. Plus des munitions limitées, parce qu'à moins qu'illimitées, on me donne une astuce pour les avoir illimitées, je ne vois pas d'autre solution. À moins d'augmenter le poids, mais il faudrait équilibrer tous les stats de tous les joueurs. Et justement, les stats des joueurs seront équilibrées, à part que vous pourrez choisir une section de stats que vous pouvez avancer en plus. Donc, par exemple, vous pouvez privilégier uniquement la résistance, ou uniquement la vitesse, ou uniquement les dégâts que vous mettez au corps à corps. Donc, c'est un petit exemple. Alors, vous pouvez également posséder trois explosifs, mais du même explosif. Donc, trois fois le même explosif. Du genre C4, grenade explosive, et tout ce qui suit. Les grenades tactiques aussi, fumigènes, c'est la même chose que les grenades explosifs. Vous en choisissez un, et vous aurez trois fois la même. Donc, je disais, grenade fumigène, et tout ce qui suit. Vous pouvez aussi posséder deux pièges. Il y a deux pièges différents. Il y en a un qui sert à détecter un ennemi. Quand je dis détecter un ennemi, c'est plus, si votre ennemi brise le fil, une alarme sonore s'activera. Elle sera entendue dans les alentours, dans une grande distance. C'est plus pour opérer, c'est plus pour dire, oui, l'ennemi est là, l'ennemi est là, ou des choses comme ça. Et c'est une alarme qui s'entend assez fort. L'autre arme, c'est un piège narcotique. C'est, lorsque le fil sera brisé, de la fumée narcotique sortira et vous endormira automatiquement. Automatiquement, je n'ai pas encore testé. Mais, peut-être que, on ne sait jamais. Alors, vous pouvez posséder une armure au choix. Mais, deux seules types d'armure que j'ai choisi bien précisément, que je pointe vraiment du doigt et qui seront, pour le coup, utiles lors de ce match. Alors, de ces matchs, peut-être plusieurs manches, sur mon. Donc, ces armures seront l'armure anti-émote ou l'armure de camouflage. L'armure de camouflage, pour se camoufler quelque part dans l'herbe, enfin, dans l'herbe, n'importe où. Vous pouvez choisir des petits endroits qui vous facilitent la vie, où vous êtes bien, vous pouvez tranquillement tuer des ennemis. Donc, comme je dis ça, évidemment, le campement est autorisé. Donc, on peut rester à la même place pendant, quand on veut. Mais bon, il ne faut pas se plaindre quand on se fait tuer et qu'on se fait voir. Ça, ce n'est pas moi qui gère. C'est vous. Vous devez l'assumer. Alors, l'armure anti-émote, c'est également pour supporter les roquettes. Au moins, une fois ou deux fois ou quelques fois. Je n'ai pas encore testé à combien de roquettes ça résiste. Mais je veux au moins qu'on ait une certaine résistance face à toutes les armes qui pourraient survenir lors des manches. Des manches, des matchs, voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de choisir des petits dinos qui iront sur votre épaule. Du genre Micro Raptor, Ishtiornis, Dimorphodon, toutes des choses comme ça. Des dinos qui pourront vous aider à éliminer vos adversaires. Attention, je précise que je fais, enfin, j'essaye de faire une map. D'ailleurs, si vous voulez venir me rejoindre, j'ai besoin de personnes. Enfin, de personnes, des autres personnes, parce que besoin de personnes, ça m'étonnerait. Alors, je fais une plus grande map, mais seulement, voilà. Je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, l'eau est déjà servie. Pas besoin d'avoir des bocaux. Il y a des robinets dans chaque coin de la map. Donc, pas besoin de vous soucier. Si vous voulez chercher de l'eau, allez en chercher. Mais faites attention aux alentours. La nourriture est incluse, évidemment. Vous aurez des steaks cuits ou des choses comme ça. Si vous avez une certaine préférence, dites-le. Mais, ça ne doit pas procurer un certain avantage lors du match. Alors, il y a deux équipes, à savoir. Ou alors, on peut être chacun pour soi. Mais, il faudra répartir les endroits comme il faut. Afin que personne ne soit gêné. Alors, après la mort, on ne se balade pas dans la map. Sauf moi pour montrer le match. C'est évident, parce que si je me mets en dehors et que je regarde le sol, vous ne verrez pas vraiment ce qui se passe. Donc, à part moi, personne ne va en l'air. Enfin, ne se balade dans la map. Parce qu'on pourrait vous prendre pour un adversaire. Et donc, vous tuez. Et ça userait peut-être des balles à l'autre joueur. Bref, ça carréait une petite guerre. Ce n'est pas ce que je veux. Alors, voici les explications pour Sharp Pursuit. Je ne sais pas si j'ai dit bien en anglais. Sharp Pursuit, voilà un bouffron anglais comme ça. Alors, le principe est de... Alors, un joueur aura un dodo en main. Ou un dino qu'on peut porter à la main. Ça, c'est votre choix. On décidera de la créature qu'on mettra en main. Bref, ça, c'est un peu facultatif. Ce qui veut dire que c'est un peu... Ça sert un peu à rien. C'est un peu inutile. Mais c'est une petite fantaisie. Alors, il y a une proie. Celui qui a la créature dans la main se fera poursuivre par tous les autres joueurs qui, eux, seront avec une tronçonneuse. Ils devront tuer celui qui a la créature en main. Et si la proie s'est fait tuer, donc celui qui a la créature en main, je stoppe le jeu à l'aide de la commande PlayersOnline pour arrêter le jeu pour qu'aucune action soit faite et que quand je le désactive, tout le monde retourne à sa place. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me permet mieux de faire le jeu. Alors, une fois que celui qui a eu la créature a été tué, elle peut retourner dans la map pour tuer la personne. Mais attention, quand vous avez la créature en main, vous ne savez pas avoir d'armes en main. Ce qui veut dire que vous ne saurez pas vous défendre. Donc, le but du jeu est de rester le plus longtemps, au moins 30 secondes, avec la créature en main, en échappant toutes les autres personnes. Voilà. Il y a aussi un autre mode de jeu que je peux vous proposer qui est seulement se barrer et garer avec des tronçonneuses. le dernier survivant a gagné. Nous en venons au labyrinthe de la mort. Eh oui, ça fait longtemps. Pour ceux qui avaient regardé, qui connaissaient ma chaîne au tout début, enfin au tout début, pour ceux qui connaissaient ma chaîne au début, j'ai fait une vidéo comme ça où j'étais avec des anciens amis, qui sont toujours mes amis d'ailleurs, mais que je n'en vois plus depuis, qui ont fait le labyrinthe de la mort avec moi. Bon, la qualité était un peu dégueu, mais sur ce, on s'est bien amusé. Alors, le principe, il y a deux équipes, les survivants et les chasseurs. Avant, c'était les exterminateurs. Enfin bref, c'est facultatif. Alors, le but des survivants est de terminer le labyrinthe sans se faire tuer par les chasseurs. Donc, les survivants ont un stuff moins efficace que ceux des chasseurs. Du genre épée en fer, armure en fer, petite potion de vision nocturne, à manger. Bon, à manger, il y en aura plein, mais c'est ça que je veux dire. Ils ont un stuff normal. Pour les chasseurs, ils ont un stuff, donc un équipement sur cheaté. ils ont des potions, ils les ont. Ils ont des arcs enchantés jusqu'au bout avec tous les enchantements qu'il faut. Pareil pour l'épée, pareil pour l'armure en diamant. Tout est en diamant pour les épées, pour l'armure. Ils ont même des pommes d'or. Vraiment, ils sont au top. Niveau équipement, ils sont au top. C'est pour ça qu'il faut essayer de les éviter et surtout de ne pas se faire tuer. Alors, les labyrinthes, il y en a partout. Il y en a dans l'overworld, ce qui veut dire le monde normal où il y a de l'herbe, tout ça, voilà. Il y a un labyrinthe de lave, vous l'avez vu dans l'annonce, où on devait sauter sur des pierres dans une caverne, dans une caverne entre guillemets. Il y a aussi un labyrinthe sur le thème du manoir, un manoir miniature que j'ai recréé à partir d'un manoir normal avec un souterrain, des arbres et tout ça. Et un labyrinthe entre guillemets sur le thème du temple de l'eau, du temple océanique. Il y aura les mobs qui concernent ces temples dedans. Seulement, quand vous serez dedans, il faudra les affronter aussi en chemin. Ils compteront comme des mobs aussi, évidemment. Alors, je n'ai pas mis le gardien ancien non plus pour le labyrinthe d'eau, mais j'ai concoté des petites énigmes aussi dans le labyrinthe. A vous de le voir. Alors, je ne donne aucun indice pour l'instant, d'ailleurs. Quand, par exemple, si votre équipier est mort, il pourra vous guider une fois. Genre, pendant tout le jeu, il pourra vous dire « Oh, il est là. Mais, il ne pourra faire ça qu'une fois. Après, s'il redit, il sera éliminé pour la manche prochaine. Et ouais. Donc, quand un survivant arrive à la fin du labyrinthe sans se faire tuer, il a gagné pour sa propre part. Mais, il a gagné pour sa propre part. Alors, même pour les chasseurs, moi, enfin, celui qui est mort, que n'importe lequel, peut dire au moins une fois aussi où est le survivant au chasseur. Ça, ça va pimenter les choses. Joli, les gars. Donc, on ne pourra faire ça qu'une fois pour chaque équipe. Alors, faites très attention. Évidemment, quand on meurt, on ne réapparaît pas. Je vais maintenant vous expliquer les règles concernant la course de bateau. Alors, la règle est simple. C'est une course de bateau, déjà. Alors, vous avez peut-être pu voir que lorsqu'on pose un bateau sur de la glace dans Minecraft et qu'on circule dessus, ça nous amène à avoir une vitesse assez hallucinante et c'est un peu beaucoup plus rapide. Enfin, c'est beaucoup plus rapide si vous prenez de la glace bleue. Maintenant, il y a une bise à jour, c'est de la glace bleue. Ça, c'est une petite astuce, un petit conseil, une petite chose à savoir. Alors, les règles, il y en a très peu. C'est juste une course mais il y a quelque chose que vous pouvez aussi vous permettre. C'est d'avoir aussi un autre joueur avec vous qui tirera à l'arc sur les autres bateaux. Enfin, pour les retarder dans leur course. Alors, par contre, vous faites vos équipes comme vous voulez. Donc voilà. Mais, il y a quand même un équilibre là-dessus même si certains adversaires peuvent attaquer les autres. Alors, quand vous êtes seul, vous avez un petit avantage que vous pouvez bien contrôler vos gestes et vos mouvements. le seul souci c'est que le joueur qui sera sur le bateau de son allié aura un peu de mal à viser les bateaux puisque les bateaux ça bouge beaucoup ça va très vite comme vous pouvez le voir dans l'annonce. Voilà. Ce sera tout. D'ailleurs, pour ceux qui auront peut-être je dis bien peut-être des bugs durant la course tout le monde sera en créatif seulement pour se repêcher entre guillemets et revenir sur la course. Donc si vous êtes hors terrain ou que vous n'avez pas réussi à passer un obstacle vous devez recommencer là où vous n'avez pas commencé mais prenez un bon endroit pour bien surpasser votre obstacle. Et maintenant voici le dernier jeu proposé lors de mon annonce Light Night Alors, ceci est un jeu de combat dans le noir lorsque vous traversez les chemins de lampe une petite zone s'éclairera autour de vous lors de votre trajet il y a un inconvénient et un avantage si vous n'êtes pas sur la lampe sur le chemin de lampe ou sur un chemin lumineux vous ne saurez pas où vous êtes mais l'avantage c'est que vous ne serez pas visible par les autres joueurs puisqu'il fera noir l'avantage si vous êtes sur la lampe c'est que c'est justement tout le contraire de ce que si vous n'êtes pas dessus en fait l'avantage c'est que vous savez où vous allez et vous voyez où vous pouvez aller afin de ne pas chuter à terre et mourir bêtement mais le désavantage c'est que vous serez repéré par les autres joueurs alors faites bien gaffe lorsque vous utilisez les chemins lumineux évidemment vous aurez tous du stuff assez puissant on va dire vous aurez des arcs enchantés à fond des épées enchantées à fond des armures enchantées à fond et des potions et toute la ribombelle de choses que je pourrais vous donner en supplément 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 2 5 3 3 7 5 6 9 10